La démission, on a un inspecteur Colombo, c'est vrai, elle ne porte pas de biret. J'aime bien cette appellation. Le pancréas. Mes organes ne seront pas appuyés. Non, pas du tout. On enlève les organes. Si tu peux mettre quand même un peu, ça nous fera du bien. On va parler de cette histoire, de cette histoire qui fait jaser la toile tous ces derniers jours. On parlera de cette femme filmée par une caméra de surveillance d'une agence de transport interurbaine en train de dérober le contenu du sac à main d'une autre voyageuse en pleine salle d'attente. Il est exactement 4 heures environ, 4 heures du matin, au sein d'une agence de transport dans la ville de Douala lorsque la dame, profitant de la fatigue générale dans la salle d'embarquement de cette agence, une dame, la cinquantaine sonnée, va plonger la main dans le sac de sa voisine et y dérober son portefeuille, le tout sous l'œil de la caméra de surveillance qui aura tout capté. Voilà. Cette scène fâcheuse nous interpelle les uns et les autres à plus de vigilance. Non, 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 ça interpelle les femmes. Non, ne dis pas que ça nous... Non, non, ça interpelle les femmes. Il y a un homme de l'autre côté. Non, non, on va dire non. S'il a réalisé... Non, 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 laissez. Profite de celle d'Argien, de l'autre côté de Yannan. Non, ce genre de choses, ça arrive qu'aux femmes. Oui, c'est la réalisation, on veut un tout petit peu avancer l'image, on voit la dame... C'est au moment fatidique. Au moment fatidique. Comme dans les films, on a le général TANDAN, vous voyez. Ce qui chocke, c'est que j'ai une femme quand même, dans un certain âge. Eh bien, c'est parti. Elle a d'abord ouvert le sac, ensuite, là, elle envoie... La main de quelqu'un. La grand-mère de quelqu'un. La grand-mère de quelqu'un. C'est pour contrôler le territoire. Mais il y a un homme en face d'elle, j'ai l'impression qu'elle a inoptisé l'homme aussi. Il dort, il est 4 heures du matin, alors... Il est 4 heures du matin, on imagine... Ce que vous oubliez, c'est que ceux qui voyagent ont une habitude, ils boivent le vin. Et ça y est, elle a terminé, elle range ses chaussures. Il y aurait été bien qu'on puisse voir distinctement le visage de cette voleuse. Je me demande bien comment est-ce que l'agence va pouvoir gérer, est-ce qu'elle a voyagé ? Non, on va la rattraper, on va la rattraper. Est-ce que... Le forfait commis, elle s'en va, incognito. Tout porte à croire que comme Nadine Gouenfo le dit à la réalisation... Parce que le monsieur se réveille, il n'est pas compli. Non, il n'est pas réveillé. Il n'est pas réveillé, il a juste tourné. Il s'est juste tourné. Ah d'accord. Tout porte à croire, comme le dit Nadine Gouenfo à la réalisation, que cette femme en réalité n'était peut-être pas une voyageuse en fait. Non, non, elle avait la carrière de voyageuse. Mais sauf qu'on vit ça dans nos agences tous les jours. La vie ne fait pas le moindre. Parce que si ce n'était pas une voyageuse, la société, l'agence n'aurait pas filmé et diffusé cette vidéo. Non, la caméra... C'est la caméra de surveillance qui tournait en 24. La caméra de l'agence. Et ça veut dire que si l'agence est complice... Je ne suis pas d'accord avec l'agence de voyage qui a mis ces vidéos sur la toile. Sur la toile. Premièrement, cette femme est suspectée. Elle est présumée suspecte. Jusqu'à ce que les conclusions de l'enquête attestent de ceci qu'elle a volé. Y a-t-il eu une plainte ? Vraiment, je ne suis pas... Oui, selon la loi, selon la loi, même quand vous êtes pris en flagrant délit, il faut qu'une juridiction statue sur votre cas, que vous ayez une défense et que l'issue du procès vous soit éliminée. Oui, oui, non, je reste. On se fie au texte de loi. On lit la loi. Au mois d'octobre. Aujourd'hui, aujourd'hui, oui. Le 17 octobre. J'ai pris note. Oui, oui, oui. Noté. Le 17 octobre. Le 17 octobre. On respecte la loi. Charles Amelé va vous renvoyer ça à la face de ses quatre. Elle a dit qu'elle vient à paix. Non, non, moi, j'ai vu la femme est prise en flagrant délit à vos yeux. Mais il faudrait qu'on établisse qu'elle a volé. Qu'il y ait une plainte. Est-ce qu'il y a une plainte ? La plainte est adressée à l'endroit, pas de la voleuse, mais de l'agence de voyage qui n'a pas sécurisé suffisamment. C'est comme ce chauffeur qu'on avait filmé dans une agence au volant qui dormait en train de dormir. C'était la caméra. Celui qui avait divulgué, ça a été interpellé. Je peux vous rassurer d'être interpellé parce que c'est des affaires qui devaient se gérer en interne dans l'entreprise. Comme il avait accès à la vidéo, il a pris. Ce n'est pas tout ce qui est bon à mettre sur la toile. Ce n'est pas bon. Non, l'entreprise, il y a un homme qui choisit de mettre, c'est condamné des gens d'office. Parce que celle-là, on va l'arrêter pour vol. Mais elle peut porter plainte à l'entreprise. Mais vous savez, Charles Amel Batchou, que si jamais cette dame décide de porter plainte, et que son avocat a accès à cette vidéo, il peut l'utiliser comme pièce à conviction. Je ne dis pas non. Je suis d'accord, mais ce que même la voreuse peut porter plainte à l'entreprise. Pourquoi diffamation ? Divulgation de 100 images. Est-ce que c'est une loi sur la cybercriminale ? Attention, faites très attention. Rappelez-vous de ceux qui avaient tapé, ceux qui ont accusé d'avoir volé, ce qu'on a fait à Boya, qui avait filmé. On avait arrêté et ceux qui filmaient, et vous vous rappelez, donc, j'estime que l'entreprise devait utiliser les voix, nos membres vont être plaîtres, et tout, mais comment je suis condamné ? La femme, elle a volé. Tout est clair qu'elle a volé, elle est en train de voler. C'est un champion dans le vol. Ça se voit que c'est une experte. Regardez la... Regardez la... Dominique, avec la télé, 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 avec la télé. Regardez. Dominique, Audrey. Le coût d'un vol aujourd'hui, coûter le prix d'un voyage VIP. C'est-à-dire ? Qu'il y a des gens qui payent pour voler un voyage VIP. Juste pour voler. Allez-retour, allez-retour. Non, de nuit. C'est devant celui de nuit. Non, lorsqu'on a mis vos os, les os que vous aimez met la nuit, la chauffeur met le jour, le jour, le jour. Ceux qui voient entre minuit, c'est le 5h du matin, non, il y a des gens qui payent le ticket. Ils soutiennent, arrivent à ma courbe, ils disent, je descends, porte-monnaie, téléphone portable. Vous avez des gens qui sont assis, quand ils dorment, le téléphone s'arrête, il ne voit pas. On doit divulguer. Non, vous ne savez pas que la réaction sur la civil criminalité. Non, vous ne savez pas que la civil criminalité, vous êtes interdits. Oui, bien sûr. Pourquoi vous voulez respecter la loi sur la civil criminalité alors que les autres lois ne sont pas respectées ? C'est le même principe que le même principe inclusif. Non, on ne fait pas savoir si c'est l'agence qui a mis sur la toile. Oui, en même temps. Non, c'est la vidéo de l'agence. C'est une vidéo de l'agence. C'est forcément quelqu'un qui a accès au centre de surveillance de l'agence. Qui a mis sur la toile ? Pas au nom de l'agence, en tout cas. Qui a mis sur la toile ? Ce n'est pas établi que c'est l'agence. C'est quelqu'un comme ça. Ça peut être quelqu'un. Quand les services, les documents confidentiels du président de la République se retrouvent ici, qu'est-ce qui veut dire que ce sont les services ? On peut remonter. Là, maintenant, on peut remonter. Quelquefois, les fuites viennent même dans les services des enquêtes. Ah oui ? Ça, ça passe. Ça passe. Quelqu'un est dans l'enquête. Il sent que ça vient, veut être noyauté par le type. Il ne comprend pas. Il s'apporte. Parce que ses supérieurs, hiérarchie, ne veulent pas que... Là, c'est une chose. Il laisse tomber. Il dit, comment les gars, s'ils ne veulent pas ? Il dit, gars, balancez ça. Balancez ça. Je ne dis pas non. C'est une possibilité. Mais là aussi, ils seront attrapés par la même loi. Bien sûr. Là, à l'interne, si on veut savoir qui a posté cette vidéo sur la toile... Il y a deux semaines, on a libéré un gars qu'on a interpellé juste parce qu'on ne lui avait pas lu ses droits. Au Cameroun, à Douala. Parce qu'on ne lui avait pas lu ses droits. Vous savez que le nouveau code de procédure pénale est en train de vigueur. Et que pour toute interpellation, on a voulu vos droits. On vous lit vos droits. Vous le savez ? Oui. Bien, c'était juste pour vous permettre à ceux qui nous suivent de savoir que... A partir de ce 17 octobre, on fonctionne selon les lois. De manière inclusive, s'il vous plaît. Ne vous éloignez pas. Vous dites lois, lois, lois cybercriminalité. Comment on fait donc pour prévenir les gens qui prennent les agences en leur disant les personnes avec... Vous portez plainte à l'agence. Vous portez plainte à l'agence. Non, elle veut dire comment faire pour interpeller les personnes qui... Je ne savais pas que les voyageurs se volent en voyage jusqu'à ce que je tombe sur cette vidéo. Écoutez... Il faut bien qu'on soit prévenu par quelqu'un. Dominique Audrey... Notre rôle est pédagogique. Avant, tout est votre rôle est pédagogique d'abord. Oui, oui. On n'a pas la fonction répressive de la chose. Vous êtes volé, vous faites dérober votre portefeuille dans une agence par une autre voyageuse. Vous portez plainte à l'agence. Non, vous portez plainte à l'agence. Vous portez plainte à l'agence. Contre l'agence, c'est la vôtre avocat de tout mettre en oeuvre pour obtenir réparation. C'est la loi, mais c'est la mauvaise loi. Et cette loi est inappropriée. Si c'est cela... D'où l'ex, c'est l'ex, hein? Non, non, Jérémie. Ça veut dire que je peux voir un entende de dérober qui dit... C'est bon, je ne m'intéresse pas. Qu'il n'y pense pas? Ça, non, non, c'est frappé d'un autre seau, la non-assistance. La non-assistance. Ici, ça ne s'applique pas ici. Ça ne s'applique pas ici. Tout le monde dormait. Ça se voit sur les images que tout le monde dormait. Et la caméra fait donc quoi? Qui vous dit que durant la nuit, ceux qui regardaient étaient là pour voir? En attendant, nous, M. Ding, pourquoi on a permis qu'on mette des caméras? Et encore qu'avant d'entrer, on vous dit caméra de surveillance. On devrait, voilà. On l'a permis. Pourquoi? Justement, c'est pour que ces caméras permettent de dévoiler ceux qui commettent des impairs. Mais pas de publier sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas d'accord. Ce n'est pas publié. Ce n'est pas l'agence, on ne peut pas l'agence. Passez-vous aussi, on peut vous porter. Vous ne pouvez pas l'agence. On n'a pas d'une. C'est l'agence qui a publié. Le gendarme qui a l'agence et sa petite a été interpellé. Oui. Il a été interpellé. La loi sur la cybercriminalité, il a été interpellé. Sauf que les personnes, c'est à la mêle, c'est pas dans le sommaire. C'est pas ça, mais je dis ceci. Si cette vidéo s'est retrouvée sur les réseaux sociaux, il y a un centre de contrôle qui voit les caméras de surveillance. Qui a accès à ce centre de contrôle ? Qui était censé y être à ce moment-là ? Je vous réponds, si vous permettez, Charles Amel. Oui, Mamboc, allez-y. La femme a peut-être déclaré le vol. Vous êtes, j'étais, j'étais. On vient rétablir le truc. Une cellule d'enquête. Ça veut dire qu'elle-même, elle peut être celle qui a été victime de vol. Elle peut être, j'allais dire, la personne qui a mis dehors cette affaire. Bon, bon, allons plus loin. Elle peut être la personne à ces vidéos. Ça veut dire qu'elle a porté plein. Bon, bon, pour qu'elle ait accès à vidéos, d'ailleurs, que ce n'est pas elle qui ait accès à ces vidéos, il faudrait que son conseil accompagné d'un officier de police judiciaire assermenté soit présent pour procéder à la... Oui, oui, oui. De cette bande, compris l'aide, que ça se retrouve comme pièce à conviction chère à procurer qui a une... On lance ce qu'on appelle l'identification. Là, il s'est accompagné dans notre texto comme on fait les avis de recherche. Bon, c'est le compliqué. Justement, on ne sait pas jusqu'à quel niveau jusqu'à quel niveau c'est arrivé. Quoi qu'il en soit, les gens, qu'il en soit... On ne sait pas jusqu'à quel niveau ça s'est passé. Les personnes qui sont allées agresser dans un magasin de téléphone, quelque part, je crois, c'est ancien, troisième, on a mis ça sur la toile, mais en tout moment, on n'a pas dit que c'est la criminalité. il y a eu la descente de la deuxième maison. Attends, faites-moi, je vous le dis. La plainte arriva à quel moment? Après la diffusion de la vidéo? Il y a eu une plainte qui a été en vote et du fort déposé. Et les gars ont été interpellés. Je peux vous rassurer qu'ils ont été interpellés la deuxième semaine. Tous sont en connexion. Il y a un bel autant pour moi. C'est quoi agresser? D'abord, on ne sait pas quand ça s'est fait. On ne sait pas à quel niveau c'est tout la procédure pour ce qu'il y a mais ce qu'on dit, mesdames et messieurs, c'est que vous devriez peut-être éviter du point de vue strictement légal de vous retrouver en indélicatesse avec la loi parce que publier des images qui portent atteinte à l'intégrité morale de quelqu'un puni par la loi. Il faut aussi dire aux citoyens, vous pouvez aussi, si vous avez la possibilité d'avoir les abeilles, quelqu'un met la main dans le sac ou le... Je suis d'accord. Je suis d'accord. Voilà, les mesures de protection. Je suis d'accord avec... Si vous avez des mesures de protection, quelqu'un la mène pour parler, vous les avez. Vous savez, nous savons que on juge désormais les procès pour sorcellerie, non ? Oui, mais le tribunal aussi amène les gens pour expliquer la sorcellerie. L'article 147 de la loi interdit la sorcellerie. Voilà. Qu'est-ce qui veut dire que c'est la sorcellerie ? La sorcellerie, c'est où ? Définie suivant la loi, avant sorcellerie. Je voulais dire que notre rôle est avant tout pédagogie. On se sait là et on se voit la voleuse, voilà la voleuse. Aujourd'hui, pour un rien, vous êtes en pleine discussion avec quelqu'un, vous avez même raison, la personne dit allume la caméra, allume. Tu disais que quoi ? Regardez-le, regardez-le. Pourtant, vous avez raison. Il faut dire à ces personnes qui manipulent à tort et à travers cet outil extrêmement dangereux. Quelle téléphone, caméra d'un téléphone portable que des hommes même pour le moindre accident, le moulinet soit s'est mettre en charge, c'est que dès qu'il voit un accident, on sortent pour filmer et mettre sur la toile. Le moulinet, c'est-à-dire... On a besoin du moulinet en Bangolo. Je tiens ça. Beaucoup vont dire, oui, les journalistes, ils utilisent la caméra cachée. Nous, on utilise la caméra cachée souvent de canaux éthiques. On est d'accord, on est d'accord, mais vous l'entendre dire aujourd'hui, c'est un peu donner un peu de sentiment aux personnes qui veulent... Voilà, on ne le dit pas. Évitez de vous retrouver dans une situation, vous également, qui est innocent dans une situation. Moi aussi, c'est le comportement de la voleuse. Qui intéresse. Ce n'est pas que qui a l'idée. Le jeune homme, le jour où on parlait du pain au bromate ici, il y a un garçon qui est entré dans un magasin prendre le téléphone de la serveuse. Vous n'avez pas parlé de moi ce jour-là. C'est pour ça que je dis que ce 17 octobre, c'est un jour. On a compris le retour de bâton. On a compris le retour de bâton. L'orbat, on a un autre sujet en boîte. Oui, on va parler de cet autre... C'est un autre élément. Je voulais être à la cela du Sauvédi. On parlera de sorcellerie, malheureusement. On va parler de cet élève qui promet la mort à son camarade par le biais de la sorcellerie. Il s'agit d'une affaire qui aurait pu être une dispute banale entre deux élèves dans un collège de la ville de Douala. Elle est fait remonter à deux semaines plus tôt où deux élèves en classe de sixième se sont disputés pour des raisons encore très floues jusqu'ici. Au cours de la dispute, l'un des deux élèves va promettre la mort par sorcellerie à son camarade. En ces termes, je cite, je vais te mettre dans la sorcellerie. La déclaration que ce dernier n'a pas du tout digéré et ira en parler avec ses parents qui par la suite vont saisir la hiérarchie de cet établissement qui va convoquer le fameux élève. Une histoire assez rocambolaise qui en laisse perplexe plus d'un. On rappelle que la sorcellerie est condamnée par le code pénal camerounais bien que nous soyons des bantous. L'article 147, c'est une sorcellerie. L'article 147, c'est une sorcellerie. Bantou ne connaît pas la sorcellerie. Ce n'est pas la sorcellerie. Bantou ne connaît pas la sorcellerie. C'est une attaque. C'est une attaque anti-Bantou. C'est une attaque. Non, c'est à la merde. Non, c'est à la merde. Attends, lorsque vous dites je nécessite mon corps manger. Vous trouverez-vous ? C'est quoi ? Vous dites quoi ? C'est l'antropathique. C'est du cannibalisme. Je ne sais pas. C'est pas la sorcellerie. Vous mangez le corps de quelqu'un, vous buvez son sang pour vous purifier. C'est quoi ? C'est une vie de l'esprit. Non, dites-moi. C'est une métaphore. Ce n'est pas métaphore. C'est une métaphore. Le prêtre, le pasteur vous disent prenez ceci à mon corps manguez-en ceci à mon sang pour vous purifier et tout ça. Ce n'est pas la chose. On ne va pas rentrer dans ce débat. On ne va pas rentrer dans ce débat. On est entré dedans. Nous sommes tous coupables. Chez les bantous, on ne doit pas. Dominique, je vais te faire. L'arme que vous avez vue, le pistolet automatique s'inspire du doigt. Ceux qui ne le savent pas, ça s'inspire du doigt. On ne doit pas. C'est pour ça que vous allez, pour les parents, les parents au lieu de doigter, ils tapent la main sur la table. C'est pour ça que tous les parents ne doivent pas l'enfant. Les parents connaissent plutôt qu'Aïsénef, même certains patrons, ils tapent plutôt la main sur la table. C'est le signe du désespoir, du dépassement. Deux, nous sommes là, affiche-moi le camp, toi c'est qui ? Ah, va là-bas ! Ça ne se fait pas. Ça ne se dit pas. Il y a des interdits qui sont comme les jeunes filles aujourd'hui. Vous parlez à une jeune fille. Vous, c'est la camp, souvent comme un homme rigolait. Elles ont fait ça en cœur. En cœur ! Vous savez qu'il y a des gens qui ont payé dans les films nigériens juste pour faire ça. On est ici. C'est des expressions qui sont strictement, littéralement interdites. C'est un mot gréé. C'est le mot gréé. Non, ça c'est dans votre vocabulaire, vous avez d'autres expressions. Tu dis que quoi ? Vous entendez qu'il y a un patin. Vous avez l'exécuté. Ça aussi, c'est interdit. C'est interdit. Ça, là-bas. Vous n'abusez pas un peu. Vous n'abusez pas un peu. Quelqu'un a... Vous n'abusez pas un peu. Parce qu'on s'est dit qu'en chaque être vit le mal. Le caillou est témoin. L'air est témoin. L'eau est témoin. Dominique Audrey. Les empreintes de vos pieds sont témoins. Oui. Chez les bassins, on ne tend pas le doigt. On plie. Si elle te montre mon doigt. Voilà. Non, c'est pour que vous comprenez qu'ailleurs, on plie le doigt, on ne le tente pas. Lorsqu'un enfant vient vous dire je vais vous mettre dans la sorcellerie. C'est pas la blague. On prend son sérieux. Pardon ? C'est pas l'enfantillage. Quand on dit je vais te voir voir. C'est la sixième. Parce que ce n'est pas une issue. C'est quand même le cas d'un sixième. C'est quoi ? C'est une discussion. Non, c'est pour dire que c'est un enfant de sixième qui ne peut pas avoir la mesure. Les mots les plus employés, c'est même les enfants qui sont maîtres dans la sorcellerie. Parce qu'on se sert de leurs yeux d'innocent pour faire proposer cet exemple. Dominique Audrey. D'un enfant qui dit que je vais te mettre dans la sorcellerie. Est-ce que c'est ton nom que je vais mettre ? Est-ce que je vais t'inscrire dans la sorcellerie ? Est-ce que je t'inscrire ? Ça soulève des questions. On ne prend justement pas ça à la légère. Quand quelqu'un te dit tu vas voir. Tu as étille comme ça. Tu vas voir. Vous accompagner savez quoi ? Que j'ai les mots de tête. Que la nuit si je dois un jarre. Ça, ça, ça ressemble à la commune qu'Audrey. Ça vous ressemble beaucoup de mots. Vous avez mis... Bon, mais si jamais vous apprenez, je ne sais pas, votre neveu, votre nièce, votre fils, quelqu'un lui a dit ça. Son camarade lui dit un truc pareil à l'école. Je cherche à vérifier, je le protège. Voilà. Et si le fait, je fais un retour à l'expéditeur. Terminé. Un back tout seul là, comment on dit ? Je ne réagis pas publiquement. Il me dit, je vérifie si c'est exact. Si c'est exact, je protège ma personne et je prépare un retour à l'expéditeur. Vous faites ça comment ? On est curieux. Je ne sais pas. Moi, je suis curieux. Ah, oui, oui. Oui, je suis curieux. Vous faites ça. Non, mais vraiment, moi, je suis curieux. Ça peut m'arriver. Quoi ? Que quelqu'un me remette en tout cas. Le problème ici, comme dit Salah, mais il y a un problème de langage. Le problème, en réalité, parce qu'on parle de sorcellerie, l'église vous a tordu le cerveau. Il y a des enfants, oui. Il y a des enfants qui naissent comme vous dites sorciers. Un enfant de 4 ans peut te dire, mais c'est digne, tu veux voyager le week-end, ne voyage pas. Ce n'est pas bon. Tu risques de faire un accident. Ce n'est pas de la sorcellerie. C'est de la prémonition. Je ne sais pas. Dans un certain. Non. Prémonition, prédiction, voyance. Vous voyez donc. Per Hebga, qui s'est approché de nous, a fait sa thèse et doctorat sur cela. La rationalité des phénomènes paranormaux. C'est une science. Et précisément parce que la psychanalyse a rejeté la science, la science a rejeté la psychanalyse que vous ne pouvez pas le comprendre. En Europe, on va commencer, quand vous dites, mon grand-père est venu à la maison, on dit, attends, toi, dis donc, le sorceller, si. Bon, on va t'amener dans un centre psychiatrique. C'est pour ça que le professeur bingono, bingono, a soutenu une thèse et doctorat sur sa sorcellerie pour vous dire qu'en fait, même vos dispositions de code pénal doivent être revues. C'est ce que vous appelez sorcellerie. C'est une interprétation des anthropologues qui ne savent pas ce que c'est. Et c'est pour ça que je vous ai pris la scène que vous prenez, l'Eucharistie. Vous voyez donc, si nous aussi, en quel pouvoir j'ai, quand je vais donner mon nom, je dis, mon enfant s'appellera un candidat dans quoi, mon père, je baptise, je dis, si quelqu'un, par mes gardes, essaierait de te manger, par les sucres, c'est la rétournée contre l'Eucharistie, par les sorcelleries, c'est les bénédictions. C'est la parole. Voilà. Bien, bien dit, Mamboc. D'accord. C'est quoi? C'est notre dernier sujet. C'est notre dernier sujet. Merci, Laure Bakanda, pour la revue des réseaux sociaux. On va faire un détour avec la permission de la réalisation et on va prendre la direction. Avec le collège canadien du Cameroun et Performance Immigration Canada, la référence du visa canadien offre 50 bourses d'études de 5 millions de francs et fâches à chacune aux jeunes Camerounais désireux d'obtenir le diplôme d'études professionnelles DEP en santé, soins infirmiers ou en assistance des personnes en établissement ou à domicile pour un emploi direct au Canada. Rendez-vous ce dimanche 22 octobre dès 14h à Félidac Hotel de Yeronde pour assister à la conférence sur le thème « Comment préparer soi-même sa propre demande de visa pour le Canada » en présence de Mme Brigitte Chatuet, consultante agréée et expérimentée en immigration canadienne, de la vice-présidente du Collège Canada de Montréal et des experts en éducation et immigration canadiennes en provenance du Canada pour vous dévoiler enfin les secrets d'une immigration réussie. Contact réservation 6 96 31 90 03 6 91 07 47 60 Participation 10 000 francs CFA à l'avance et 15 000 francs CFA à la porte. Une inscription immédiate d'endroit à une bourse d'études de 5 millions de francs CFA et une consultation gratuite avec notre expert en immigration. Rendez-vous ce dimanche 22 octobre de 14h à 18h à l'hôtel Fénidac de Yeroundé, Nouvelle Route Omnisport, rue Foué. Réservez maintenant au 6 96 31 90 03 6 91 07 47 60. Vous l'avez compris, nous recevons ce matin du côté du plateau B la performance immigration et collège canadien du Cameroun représentée par des personnes hautes en couleur. Monsieur Anissé Njimin, il est le directeur des opérations et madame Liliane Capnin, responsable marketing du côté du plateau B. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour à tout le monde en studio, bonjour à tous les téléspectateurs de Equinor TV dans les 10 régions du Cameroun et partout dans le monde. Vous savez qu'on nous suit aussi énormément du côté du Canada. Vous en êtes conscient au moins. Très conscient. Donc du coup, sachez que quand vous vous adressez aux gens sur la plateforme Facebook, vous êtes suivis depuis le Canada. Alors qu'est-ce qu'on a de nouveau Performance Immigration pour tous ceux qui nous regardent ce matin ? Alors Performance Immigration Canada organise ce dimanche une conférence intitulée « Comment préparer sa demande de visa soi-même pour immigrer au Canada ? » « Comment préparer sa demande de visa soi-même pour immigrer au Canada ? » Voilà la thématique qui aura lieu ce dimanche 22 octobre 2023 à l'hôtel Félida. D'accord. Et justement, au cours de cette conférence, il y aura pas mal de choses qui seront dites. Quelles sont les offres que vous aurez durant ce fameux événement tant attendu ? Alors, à la conférence de ce dimanche 22 octobre 2023 à l'hôtel Félida, il y aura plusieurs offres. L'obtention d'une admission, une consultation gratuite et, pour terminer, 50 bourses de 5 millions de francs CFA offerts par le Collège Canada de Montréal. Voilà les différentes offres. Et quand même, 50 bourses, on peut reprendre un peu, 50 bourses de combien ? 50 bourses de 5 millions de francs CFA à chacune, à chaque personne désireuse d'étudier au Canada. Dommage, j'étudie plus. On va s'adresser, on va venir vers vous, Miss Liliane. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots vos différents services du côté de performance d'immigration ? Oui, effectivement, du côté de performance d'immigration, depuis plus de 10 ans, nous avons fait des preuves avec le service d'immigration en termes de visa de travailleurs, visa de visiteurs, touristes, permis d'études. Et au niveau du permis d'études, nous ne faisons pas que le Canada. Nous avons aussi pensé à tous les parents qui veulent envoyer l'enfant en France, à Dubaï, en Chine, aux États-Unis et bien d'autres. Nous avons également le service du Collège canadien qui a fait ses preuves. Nous sommes à la 5e promotion aujourd'hui. Nous faisons le baccalauréat canadien sans probatoire. Nous avons aussi les classes prépa pour ceux qui ont eu le bac et les inscriptions continuent parce qu'au Collège Canada, Collège Canada, les inscriptions se font à tout moment. Nous avons aussi à côté de ça le camp d'hiver. Pour nos tout-petits, nous avons pensé à nos tout-petits. Nous le faisons depuis plus de deux ans aujourd'hui. Le camp d'hiver qui est basé sur les enfants de 12 à 18 ans, nous avons les pays comme la France, les États-Unis et le Canada. Cette année, les inscriptions s'achèvent le 22 octobre et nous allons faire le départ à partir du 22 décembre. Voilà en quelque sorte les offres que nous avons. Oui, justement, c'est très intéressant. On comprend tout de suite que le Canada n'est pas l'unique destination. Vous nous emmenez un peu partout dans les pays de l'Hexagone. Mais du coup, on est très intéressé. On se pose la question de savoir quelles sont les conditions de participation et bien sûr les différents contacts. D'accord. Performance Immigration Canada, nous avons toujours plusieurs opportunités pour nos concitoyens. La présidente fondatrice a pensé à tout le monde, ce qui fait que pour la conférence, il y a les moyens de paiement qui sont orange money. Il faut également, pour nous rencontrer, il faut appeler le 96 31 90 03, le 6 91 07 47 60. Et nous avons les pages Facebook, Instagram, TikTok. En tout cas, justement, maintenant, on sait comment vous contacter et surtout les différentes offres. Je rappelle quand même que c'est énorme. 50 bourses de combien, déjà? 50 bourses de combien? 50 bourses de 5 millions de francs CFA. Ah oui. Et les frais de participation, c'est 10 000 francs sur réservation et 15 000 francs à l'entrée. D'accord. Merci à vous, Liliane et Anissé, d'avoir été des nôtres et bon retour du côté de Performance Immigration. Merci à Equinosti. Nous connaissons Canadiens du Cameroun et Performance Immigration Canada. La référence du visa canadien offre 50 bourses d'études de 5 millions de francs CFA chacune aux jeunes Camerounais désireux d'obtenir le diplôme d'études professionnelles DEP en santé, soins infirmiers ou en assistance des personnes en établissement ou à domicile pour un emploi direct au Canada. Rendez-vous ce dimanche 22 octobre dès 14h à Felidac Hotel de Yeronde pour assister à la conférence sur le thème « Comment préparer soi-même sa propre demande de visa pour le Canada ? » En présence de Mme Brigitte Chatuet, consultante agréée et expérimentée en immigration canadienne, de la vice-présidente du Collège Canada de Montréal et des experts en éducation et immigration canadiennes en provenance du Canada pour vous dévoiler enfin les secrets d'une immigration réussie. Contact réservation 6 96 31 90 03 6 91 07 47 60 Participation 10 000 francs CFA à l'avance et 15 000 francs CFA à la porte. Une inscription immédiate d'endroit à une bourse d'études de 5 millions de francs CFA et une consultation gratuite avec notre expert en immigration. Rendez-vous ce dimanche 22 octobre de 14h à 18h à l'hôtel Felidac de Yeronde, Nouvelle Route Omnisport, rue Foué. réservez maintenant au 696 31 90 03 691 07 47 60. En partenariat avec... Et on est de retour sur le plateau. On a parlé de pas mal de choses, des choses intéressantes, des choses qui ont soulevé un tout petit peu d'être... On va dire ça comment ? Déchaîner les passions. Un peu de passions. Et surtout laisser beaucoup d'incompréhension. Parce que quand on dit je vais te mettre dans la sorcellerie et que les parents courent à l'établissement, je ne sais pas trop ce que les parents ils sont allés faire. Au lieu de ramener votre enfant pour qu'un prêtre commence à engager des séances. Dominique Audrey, ce que vous engagez là. Dominique Audrey, vraiment. Là, Momo qui est encore calme. Il n'a pas encore parlé. Je vous en supplie pour l'amour du ciel. Il nous reste plus beaucoup de temps. On ne va pas passer le reste des émissions. On va justement recueillir vos avis. Vous êtes nombreux à réagir sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube et bien sûr par SMS. Voilà, il y a les numéros qui n'arrêtent pas de défiler depuis le début de l'émission. Et bien, l'Ompa Kanda. On a quelqu'un qui nous écrit, qui nous dit « Bonjour chers tous, s'il vous plaît, blâmez la voleuse et non celui qui publie les images. Dites-moi, lorsqu'elle vole, ce n'est pas une atteinte à la victime. » Une téléspectatrice qui pose une question. Demandez-nous aussi de légaliser pour vos beaux yeux la vindicte populaire. La vindicte populaire. Je savais qu'il avait dit ça. C'est tellement facile. Je savais qu'il avait dit ça. Je vous en prie, les organes, c'est fait pour rester à l'intérieur. Non, il n'y a pas d'organes. On s'attend à ce qu'on dise aux personnes qui voyagent nuitamment, faites très attention parce que désormais, en covoiturage, vous le retrouvez. Si l'agence ne prend pas ses mesures pour assurer la sécurité de ses voyageurs, elle en paiera le prix avec le but de maissance. Est-ce que vous savez combien cette femme porte plainte à ces agences peut avoir ? Ce sera même 10 fois, 20 fois. Je ne sais pas d'accord. au-delà de ça. Qu'est-ce qu'on prouve à cette femme qu'on a volé à l'agence ? Merci. Les caméras sont là. Ah, d'accord. La plaque indique que le propriétaire, le promoteur de l'immeuble a pris les dispositions techniques nécessaires et que ces dispositions ont été approuvées par les services techniques de la ville. Selon les deals de la ville de Douala, les constructions se multiplient dans la ville, mais d'ambient des cas, sans permis de construction. Nous estimons qu'il y a à peine 10% de construction qui ont un permis de construire. Ça vous donne un peu toute l'étendue de ceux qui construisent, le nombre de ceux qui construisent sans permis et les risques qui vont courir à leurs voisins. Pour limiter la saignée, la mairie de la ville de Douala dans son plan de contrôle et d'assainissement de la ville souhaite procéder prochainement aux démolitions d'immeubles en ruines. La démolition concerne surtout les immeubles qui menacent ruines. Alors comment identifier les immeubles qui menacent ruines ? Soit on voit visuellement que ces immeubles sont en train de vouloir s'écrouler, soit il y a des fissus et à ce moment-là nous faisons appel. En prélude à la journée mondiale de l'urbanisme qui se tient le 8 novembre prochain, la mairie de la ville de Douala qui organise en ce jour sa journée de l'urbanisme espère accroître la sensibilisation en vue de l'amélioration des constructions durables dans sa zone de compétences. Des altercations verbales entre éléments de force de maintien de l'ordre, supposés agents municipaux et automobilistes sont de plus en plus monnaie courante dans la ville de Douala. On ne bouge pas tant qu'il n'y a pas d'ordes émissions. Il faut faire un présent lors d'émissions. Ici, c'est tout. Après Mobile-Bounakouaman il y a quelques jours, d'autres contrôles routiers qui ne seraient pas réglementaires sont mis à découvert. On lui dit Sopop Rizot ou encore Alok Baba. À peine ils vous ont vu ils ont fui parce que ce qu'ils font n'est pas clair. Ce n'est pas du tout clair parce que je ne sais pas pourquoi moi je dois travailler pour la mairie. Je vois une chaîne de télévision je me mets à fuir. Je veux dire que ce qu'ils font n'est pas correct. Il fait que clair dans ce qu'on dit il ne faut pas aller peu mais il dit la vérité. Ce que nous sommes en train de voir c'est que si vous avez vu qu'ils sont passés tous, vous avez vu en un temps ils ont disparu quand vous avez voulu les interviver. Des poudres d'escampette. Pourtant, sur le terrain ces individus sont parfois accompagnés des éléments de force de maintien de l'ordre mais cela n'empêche qu'ils organisent un réseau d'escroquerie. Quand on n'avait pas le papier on demande l'argent on prend l'argent et pas avec. Et ils ne demandent plus mais si tu n'as pas l'argent on pas avec ta moto à la fuir. Et leurs camarades ils ont demandé 25 000. Si tu donnes 25 000 tu donnes ici quand la moto va arriver là-bas on te remet ta moto. Tu es à quel niveau ? À la fourrière de leur baba. À la fourrière de leur baba ? Ils m'ont demandé les raisons c'est qu'on me reproche ils m'ont dit qu'ils ont dit que quand j'arrive là-bas ils veulent nous prendre la moto rien du piste. Mais pourtant tu as toutes les pièces de ta moto. Oui, je trouve tout est complet. Vêtus de chasubles pour certains ces jeunes à la moralité douteuse seraient recrutés par les communes d'arrondissement pour effectuer ces contrôles routiers. Des opérations qui se déroulent en toute violation des proscriptions du préfet du Vauri qui autorise uniquement les contrôles routiers placés sous la supervision des sous-préfets. dans la région du nord-ouest qui est définitivement la scène à l'âge de 71 ans. Des louanges pour accompagner l'honorable interformé Aoudou Baya-Ciprienne dans son voyage vers l'au-delà. À l'esplanade de cet hôtel qui porte le nom de l'illustre disparu dans la ville de Douala un air de tristesse balaie les visages des personnalités proches et autorités traditionnelles venues faire les adieux. Il a été dans la maison de l'Assemblée pour 23 ans. Dans le secteur de l'éducation il a fait beaucoup pour nous. Dans le secteur de la business il a fait beaucoup. C'est pourquoi nous le pouvons appeler un icon. Figué marquante du landéno-politique camerounais l'honorable Aoudou élu quatre fois dessus député au Parlement qui est de la Chambre basse en 2020 criant son indignation cantoturée du fait de la persistance de la crise anglophone affirmant au passage qu'il ne marchera pas sur le sang pour retourner au Parlement. Honnêtement nous l'étions la guerre dans le nord et le sud-ouest je crois qu'il serait encore à l'Assemblée nationale. Quand cela ne tienne il s'en va il fait un combat que nous avons continué. Moi je suis dans la croissage pour la paix pendant 30 ans donc je connais ceux qui prenaient la paix dans ce pays voilà l'un de ces personnalités qui prenaient la paix. Les autres combats de ce capitaine d'industrie ont été son engagement pour les questions environnementales notamment la lutte contre le changement climatique. L'honorable Aoudou Baya passe des filles à trépas le 3 juin 2023 aux Etats-Unis d'Amérique déçu de maladie. Le natif Ndongamantum dans la région du nord-ouest tient définitivement dans la scène à l'âge de 71 ans. Jésus Thank you Thank you Thank you Thank you Merci. 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 Donc, il y aura tous ces humoristes-là. Tout ce panel humoristique vous attend. Et justement, forcément, c'est la troisième saison. Il y a des choses nouvelles qui ont été ajoutées là-bas. On est curieux de savoir. Déjà, un panel bilingue. C'est pas toujours qu'on voit ça. Oui. C'est un panel bilingue à 100%. Je dirais même trilingue. Il y a la langue du continent. C'est multilingue. Si on doit aller comme ça, c'est multilingue. Les conseils, les autres, 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 les autres. Donc, on va parler tout ça là-bas pour permettre à tout le monde de rentrer avec un de la souris. Voilà pourquoi on demande à tout le monde ce jour de s'habiller un peu très relax parce que là, on voudrait un peu... Vous allez réempêter les boutons. Voilà. Et justement, on va un tout petit peu rappeler les contacts en bas avant de sortir. Le 698-98-21-31, le 651-52-33-33. Appelez ces infolines pour obtenir vos biais. Les biais sont 10 000, 20 000 et 25 000. Plusieurs surprises vous attendent le 27 octobre 2023 au St. John's Plaza à partir de 19h pour le Bitacola Comedy Show Act 3. Merci à vous, Elisa Lafon et président Cocorico. On va se donner rendez-vous. Au revoir à vous. On va revenir sur ce plateau. On revient sur ce plateau. Et on a pas mal de messages encore. Oui, il y a quelqu'un qui nous dit... Je vous informe qu'en Occident, on publie les photos et vidéos avec parfois des récompenses pour rechercher les délinquants et criminels. C'est Robert de Piaoundé qui nous écrit. Mais là-bas, c'est encadré. Tu n'es pas le Poungamel de joie là. De quoi ? Le Poungamel. Ok, d'accord. C'est les espessants de Méné Caudreuil. Je suis déjà inscrit. Avec Mendoim. Il y a quelqu'un qui dit un autre message. Oui. Bonjour à vous sur le plateau. Bonjour à l'équipe du Zénith. Pour les images et les photos, pour les images du vol, les voyageurs n'ont pas le droit, encore moins l'obligation de dormir à l'agence. Donc l'agence n'a pas assuré la sécurité des personnes qui choisissent délibérément de dormir à l'agence sur des chaises. Ils ne sont pas dormi. C'est-à-dire, vous venez prendre, vous venez un peu avant, vous pouvez somnoler. Les gens étaient en train de somnoler. Vous ne voyez pas comme s'ils n'avaient pas de chambre à coucher, ils sont venus dormir à l'agence. Ou alors, en d'autres temps, vous voulez dire que l'agence n'a su que la sécurité physique des clients. Est-ce que vous avez le contrat qu'il voulait avec l'agence ? Vous l'avez pas couru ? Qu'il est le voyageur et l'agence ? Non. Demandez à la voir. Ça existe. Oui, il est pas couru. Vous avez dit qu'il a interdit de dormir dans le bus. Votre biais, qu'est-ce qui est marqué sur votre biais ? Mon nom, le montant du prix de croyance. Rien d'autre. A l'arrière du biais généralement, il y a les conditions de... A l'arrière, on met le reliquat. A l'arrière des pieds, il y a souvent les conditions générales qui sont mentionnées en petit caractère. Donc, du coup, on ne prend pas forcément le temps de lire. La prochaine fois, on va lire. La prochaine fois, lisez. Lisons vivant. Lisons vivant. Un autre message. Je suis du même avis que vous. L'école inclusive au Cameroun n'existe pas. Car pour parler de cette dernière, il faudrait avoir des enseignants inclusifs. Des bâtiments inclusifs. L'intérieur des salles inclusives. Parce que le prof... Surtout le contenu des enseignements inclusifs. Parce que le prof qui parle pendant son cours doit aussi signer. Oui. Voilà, le langage des signes. Il doit aussi faire... Il doit savoir... Il doit avoir du papier de braille. Même pour... Même des machines pour les handicapés visuels. Ils sont tout simplement abandonnés. Parce que Vicky, depuis notre vie, la Douala, qui nous écrit. Ils sont nombreux à nous écrire quand même. Il y a beaucoup de messages, c'est vrai. Oui, il y a beaucoup de messages. Et les gens qui appellent... Je vous en supplie. C'est pas... Vous n'êtes pas censé appeler, hein. C'est censé envoyer des messages parce que... Vous n'appelez surtout pas parce que c'est dérangeant d'appeler pendant... Pendant l'émission. Voilà, il y a quelqu'un qui dit... J'ai mon grand frère qui est en France depuis 18 ans maintenant. Il est rentré au Cameroun par la route. Et il dit qu'il ne veut plus rentrer en France. Il se retrouve en train de demander des 100 francs au quartier alors qu'il venait ici avec les millions au Cameroun. Ne l'accueillez surtout pas chez vous. Pourquoi ? Ne l'accueillez surtout pas à la maison. Pourquoi ? Un enfant sorti est déjà sorti, il ne rentre plus. Si, maman. Je dis rentre plus. Non, on rend compte. Il venait avec mes 16 amis, 16 frères. Je me suis engagé ou alors j'ai fait un investissement qui a foiré. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est cela. Nous n'avons pas le devoir de rendre compte. C'est ça qui nous bloque. Parce que là-bas, comme on vit perso, perso. La vie, c'est une place. Mais maintenant, quand la vie, ta place là est déjà, tu reviens à la plate. Vous avez des gens qui ont mis 15, 20 ans. Lorsqu'ils viennent au Cameroun en Bala, ils vous envient. Oui. Je dis ils vous envient. Alors, ma conda est du oui. Oui, je dis oui parce que je connais quelqu'un qui a fait 40 ans en Europe, qui est rentré au pays, qui n'a pas où dormir, qui n'a rien. Il n'a rien. Il vous envient que mes gars, tu réussis à dormir dans une maison, un appartement, tu as quatre chambres, tu as deux douches, tu as un salon. Mais bon Dieu, chez nous, on dort un lit superposé. Le salon, il est comme ça, hein. Donc, c'est à peine on se frotte pour André, la grande, on se frotte. Il y a une seule douche, là. Vous voyez, il vous regarde, hein. Donc, quand vous envoie les parfums, là, venez les parfums. C'est la saison. On est déjà dans la saison. On est déjà dans la saison. Les ministres de décembre sont en route. C'est la période. On va prendre deux autres. On va prendre deux derniers messages pour sortir. Non. Salut à vous, le Zénith. Ce n'est pas le premier vol du monde. Ceux qui ont oublié la vidéo ont mal fait. Les caméras de surveillance sont faites pour contrôler ce qui se passe et s'y servir en cas de souci, mais uniquement à l'agence et non au grand public. Celui-même qui est derrière, la caméra devrait être interpellée. Parce que vous n'installez pas une caméra pour venir voir les enregistrements le matin ou en cas de vol. Il y a quelqu'un qui a confié la charge de veiller. Oui, permanente. Permanente de veiller. C'est comme le vigile. C'est un secteur-là qui l'a filmé quand elle a commencé. Non, on s'est confié au vigile de suivre. Il y a un qui est sur le terrain et il y a le temps qui est walking. Alors, secteur-là, 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 on observe, mouvement inhabituel au nord. Il renchérit en disant qu'où sont ceux qui sont chargés de surveiller les caméras ? Ils n'ont pas fait leur travail. Bref, la femme a mal fait et je pense que c'est un problème mental. On ne peut pas dire qu'elle avait programmé voler. C'était aussi une voyageuse. Juste qu'elle avait une facilité et a plongé. Un problème mental. C'est une voyageuse. C'est une voyageuse. D'accord. On a compris. Les organes. Je le dis toujours. C'est la mère de quelqu'un. Je le dis toujours. La grand-mère de quelqu'un. Et après, elle va s'asseoir, donner les leçons de morale. Vraiment, ma fille, tu sais, la vie n'est pas sa vie. Les organes. Les organes. Elle vole depuis. Elle vole depuis. Elle vole depuis. Les organes sont faits pour rester à l'intérieur. Vole le sel chez la voisine. Vole les caleçons séchés dehors. On l'a compris, Dominique Caudray. On l'a compris. C'est souriant. C'est à cause des gens comme ça que Charlamagne ne me laisse pas. Merci à vous, Laure Bakanda. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cet autre numéro. Je n'ai pas la 7ème. D'accord. Nous sommes arrivés à la fin de cet autre numéro de 10-12 de Zenith. Votre talk show prend fin ici. Les programmes se poursuivent sur Equinox Télévisions. Et bien sûr, n'oubliez pas les temps forts sur nos différentes pages Facebook et YouTube. Nous on vous dit à demain pour un autre numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...